Salut à tous, c'est Pouillou pour une vidéo consacrée cette fois-ci à un jeu Néo-Géo. Il s'agit donc de Baseball Stars 2 qui, comme son nom l'indique, est un jeu de baseball. Alors, le baseball c'est un jeu qui n'est pas extrêmement populaire par chez nous, donc les règles ne sont pas forcément limpides pour tout le monde. Alors j'essaierai d'expliquer tant bien que mal en cours de partie les règles, parce que c'est vrai que les règles sont assez particulières quand même, il y a pas mal de cas particuliers d'exception de bizarrerie un petit peu, donc c'est pas toujours très intuitif. Donc si vous ne comprenez rien au baseball, je vais essayer, je ne vous garantis rien, mais je vais essayer de clarifier un petit peu. Alors c'est un jeu Néo-Géo qui date de 92, donc la Néo-Géo pour ceux qui ne savent pas, c'est la Rolls des consoles, c'était une console qui coûtait les yeux et dont les jeux vous coûtaient également un bras. Mais c'était une console qui vous permettait d'avoir l'arcade à la maison. En fait la Néo-Géo c'est deux choses, c'est à la fois un système d'arcade et une console de salon, et donc pour les possesseurs de la console, vous aviez l'arcade à la maison, donc c'était le grand luxe. Et là le jeu, je l'ai configuré en mode console, donc l'avantage qu'il y a de le configurer en mode console, c'est qu'on n'est pas enquiquiné régulièrement par le compte à rebours, parce que quand on joue en mode arcade, toutes les 2-3 minutes on est dérangé par le jeu qui demande d'insérer une pièce, donc même si c'est virtuel c'est un peu pénible, donc pour ça j'ai mis le jeu en mode AES, donc en mode console, et donc de cette façon là, on sera pas dérangé, voilà. Pour ça j'utilise l'Universal BIOS, qui a un BIOS modifié, donc j'émule le jeu avec Final Burn Alpha, voilà, ça c'est pour la partie technique, et donc c'est un jeu de baseball de 92, voilà. Alors sur ce, j'appuie sur Start, et donc là on a le choix entre jouer seul ou A2, donc je vais jouer seul là, et là on a le choix entre le mode auto et le mode manuel, donc le mode manuel est un petit peu plus compliqué, il faut faire un peu plus de choses, mais c'est plus gratifiant, c'est plus sympa, donc je vais choisir ce mode. Alors après on a le choix entre 6 équipes, les USA qui sont forts en frappe, les japonais qui courent vite, les italiens qui sont équilibrés, les taïwanais qui lancent fort, les coréens qui sont chanceux, bah on verra. Et il y a encore les australiens qui sont bons en défense. Voilà, alors, le baseball pour ceux qui savent pas, c'est un jeu qui se joue entre 2 équipes, sur un terrain, donc il y a une équipe qui attaque là, avec la batte, et l'autre qui défend, et c'est donc l'équipe bleue là, en haut, avec le lanceur, qui lance la balle. Et donc, le jeu consiste en une succession d'une bonne dizaine de manches de mémoire, et les deux équipes s'alternent, dans le rôle d'attaque et de défense, et donc là actuellement, je joue l'équipe qui attaque, donc j'essaye de frapper la balle, là j'ai le joueur rouge en bas, et le lanceur qui est là en haut, doit lancer une balle correcte, et le batteur doit essayer de la frapper, et de faire une balle correcte, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas. Alors je vais expliquer après le système des balls et des strikes, pour l'instant je vais déjà essayer de m'appliquer pour cette balle, c'est pas terrible. Là je fais des fouls qui sont donc pas valables, qui sont toujours pas valables, décidément. Je tape trop tard, visiblement. Ah, alors là le lanceur a fait trop de mauvaises balles, et donc ça m'a rapporté une base gratuite. Donc du coup j'avance gratuitement, et on réinitialise le compteur, et c'est un autre joueur qui doit essayer de frapper. Vous avez à droite le plan simplifié du terrain, à droite, avec les 4 bases, et les 2 casquettes qu'on voit sont les 2 joueurs, donc j'ai un joueur en base 1, et j'ai mon batteur en base 0, qui doit essayer de frapper la balle, et là il y a un petit malin qui m'a touché, ce qui m'a fait avancer gratuitement encore une fois. Donc maintenant j'ai 2 joueurs, en base 1 et en base 2, et donc le but du jeu c'est de faire traverser le terrain, avec les différents batteurs qui sont aux bases avancées là, et de faire un tour complet. et donc chaque joueur qui arrive à faire un tour complet rapporte 1 point, et donc les points se cumulent, et à la fin de la partie c'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne. Donc là j'ai déjà 2 joueurs positionnés aux bases 1 et 2, ce qui est pas mal, maintenant il faut essayer de valider ça, en envoyant la balle plus loin, pour permettre aux autres de courir, et de faire le tour du terrain, enfin le tour des bases. Bon, là c'était pas bon. Donc j'ai 3 joueurs, j'ai droit à 2 éliminations, là j'ai déjà 2 joueurs qui ont été éliminés, là ils ont été sortis, out, et au bout de la 3ème élimination, et ben, il y a un changement des rôles, les 2 équipes changent de rôle, celle-là est mauvaise, donc on recommence, elle n'est pas valable. Donc là c'est ma dernière chance, là il fait des mauvaises balles, donc je ne les frappe pas. Ah, là j'ai raté. Donc c'est raté, donc j'ai mis 3 éliminations, j'ai pas marqué de points, et on inverse les rôles. Donc maintenant je vais être défenseur, et l'IA va essayer d'attaquer. Voilà, alors là je dirige le lanceur à gauche à droite, et donc j'utilise le bouton A, ah, au bout d'un moment, si on fait rien, la balle se lance automatiquement, donc j'utilise le bouton A pour lancer la balle, et je peux la diriger un tout petit peu, vers la gauche ou vers la droite, par exemple là je vais vers la droite, là je vais la lancer vers la gauche, elle est valable, et là il faut aller la ramasser, et après il faut lancer les... il est valable, il a fait 2 bases, c'est bien. Alors je vais essayer d'expliquer en détail, c'est pas toujours simple, mais quand une balle est valable, il faut essayer d'amener la balle sur une base où va aller un attaquant, de façon à lui fermer la base. Alors là c'est un catch, j'ai attrapé la balle au vol avant un premier bond, donc l'attaquant est éliminé d'office. Alors là je peux lancer la balle à droite pour éliminer le batteur, qui n'a pas eu le temps d'aller à la première base pour être en sécurité. et donc je dois essayer de l'inciter à frapper des balles qui sont mauvaises, mais là il ne se laisse pas avoir, donc je fais des mauvaises balles, donc ça s'appelle ball, et donc il ne tape pas, et donc c'est moi qui suis pénalisé, et là elle était bonne, et il en a profité, et il n'y a personne, c'est la cata, alors là il va marquer un point, mais je vais essayer d'éliminer son autre joueur, et donc là le but c'est de le toucher avec la balle pour l'éliminer, voilà, donc là je l'ai éliminé, donc il a eu 3 éliminés, et on rechange les rôles, mais il a marqué un point, c'est pas grave. Alors là je crois que c'est mon lanceur, que je contrôle, donc le lanceur il n'est pas très bon, c'est un lanceur, c'est pas un batteur, et donc, oh, j'ai eu la chance là, et non, je suis arrivé juste trop tard, donc j'ai été éliminé, puisque la balle était à la base, avant mon joueur, et elle est mauvaise, c'est dommage, donc ça fait une faute, une faute, celle là est mauvaise, donc je ne la frappe pas, pour qu'une balle soit bonne, il faut qu'elle soit bien au milieu, celle là était trop juste, et ça sera trop juste, non, il a pu m'éliminer, en emmenant la balle suffisamment tôt, voilà, celle là est bien, mais elle sera vite interceptée, et ils amènent la balle à la base, suffisamment vite, donc je suis éliminé, et donc on inverse les rôles de nouveau, alors, on peut lancer donc les balles à gauche et à droite, donc là je vais la lancer délibérément à droite, on peut contrôler un petit peu les balles, ce qui fait qu'une fois qu'on l'a lancée en ligne droite, on peut un peu la contrôler vers la gauche ou vers la droite, là je l'ai fait un tout petit peu vers la gauche, mais on peut aussi donner des effets de force, si je fais bas et que j'appuie sur A pour lancer la balle, ça va la lancer fort, voilà, la balle est allée un petit peu plus vite, bon, bon, pas beaucoup, mais catch, donc il est éliminé d'office, donc on peut lancer des balles fortes, avec des petits effets de... Oups là, là j'ai fait n'importe quoi, du coup il a pu franchir une base, mais on peut aussi faire des feintes, on peut faire des mauvaises balles, on peut faire des balles trop courtes, là je vais faire O et A, et donc la balle tombe un peu trop vite, bon, il a quand même réussi à la frapper, mais elle était mal frappée, donc je l'ai récupéré rapidement, et j'ai pu l'éliminer facile, bien, on inverse les rôles nouveau, et donc je vais essayer de faire une bonne balle, donc celle-là je ne vais pas la taper, parce qu'elle est complètement à côté, ah, alors là, il fait une pause, et il change de lanceur, donc là son lanceur commençait à être fatigué, du coup il en a à changer, et j'ai tapé trop tard, visiblement, alors il faut avoir des bons réflexes dans ce jeu, ah, celle-là, celle-là est mieux, et c'est un homerun, voilà, donc quand la balle sort du terrain, là comme ça, et bien c'est gagné l'office, tous les joueurs qui sont sur les bases, peuvent terminer leur tour tranquillement, ils ont le temps, le temps que l'équipe qui défendent, récupère la balle, il n'y a pas de problème, donc quand le lanceur fait une mauvaise balle, et qu'on ne la frappe pas, ça fait une balle, c'est-à-dire que c'est le lanceur qui est pénalisé, donc il y a un compteur bleu à gauche de l'écran, à côté de la lettre B, par exemple ça c'était une mauvaise balle, voilà, donc il y a un compteur bleu à gauche, et le lanceur a droit à trois balls, à la quatrième, il est éliminé, euh non, il n'est pas éliminé, mais c'est le batteur qui avance d'une base, et tous les joueurs, tous les batteurs précédents qui étaient déjà sur le terrain, avancent également d'une base, et quand je tente de rattraper une balle, mais que je rate, ou bien, euh, si une balle était correcte, et que je ne l'ai pas frappé, ça fait un strike, donc ça fait un compteur jaune à gauche, et le batteur a droit à deux strikes, et au troisième il est éliminé, quand un joueur est éliminé, ça fait un compteur rose à côté du haut à gauche, et on a le droit à deux joueurs éliminés, et au troisième, c'est la fin de la manche, et on inverse les rôles, voilà, donc là j'ai plus le droit à l'erreur, là j'ai deux strikes, et celle-là a été valide, elle était in extremis valide, donc je l'ai raté, donc là, c'est mon dernier joueur, voilà, ça c'était une mauvaise balle, parce qu'elle était trop courte, elle est tombée par terre, prématurément, donc heureusement que j'ai eu le droit, je ne l'ai pas frappé, celle-là je l'ai raté, et c'est pas mal, je peux avancer, là on voit mes joueurs qui sont sur les bases numéro 1 et 2, et là ça va être difficile, parce que là, ce batteur là, il n'est pas très bon, ses stats ne sont pas terribles, donc il y a peu de chances que j'arrive à envoyer la balle très loin, elle était relativement forte, mais malheureusement, trop en dehors du terrain, et dommage, donc c'est encore un échec, mais j'ai quand même marqué un point avec mon home run, et donc il y a un partout, voilà, et donc on commence la troisième ou quatrième manche, et alors là il change de, il fait venir un remplaçant, là visiblement il a envie d'avoir un bon gars pour taper la balle, peut-être en remplacement de son lanceur, mais donc, et bien il risque de l'envoyer fort, un peu, ouais, il a eu une base, et là je vais l'éliminer, ah, j'en ai eu qu'un, bon, c'est pas grave, donc là, c'était pas sur celle-là que je voulais l'envoyer, mais c'est pas grave, ça marche aussi, mais du coup il a un joueur en base 2 là, on le voit en haut, en haut de l'écran, il essaye déjà de gruger un peu, il s'écarte un peu, et on peut essayer comme ça de feinter les, l'équipe, enfin l'équipe attaquante peut essayer de feinter le lanceur, et un joueur peut se mettre à courir avant même que le lancer n'ait eu lieu, c'est un peu spécial, et donc dans ce cas-là, le lanceur doit essayer de, de vite amener la balle, sur la base du joueur qui a essayé de feinter, et celle-là, elle était bonne là, droit sur mon gant, alors là, il change de lanceur, une nouvelle fois, donc il a un lanceur frais, qui va me faire des balles bien dégueulasses, donc en bas à gauche, vous avez le score, à gauche vous avez le BSO, là c'est les boss, les strikes et les joueurs éliminés, au-dessus il y a le temps, donc ça c'est le temps de jeu, ça c'est pas très important, le portrait du lanceur en haut à gauche, c'est du batteur en haut à droite, ou l'inverse, et vous avez des stats, aussi, à côté du lanceur, en haut à droite, vous avez un T, là, ER 3.30, 6, alors ER 3.30 et la balle en dessous 6, ce sont des stats relatives au lancé, alors je sais pas exactement, il y en a un des deux, ça doit être la force, et l'autre ça doit être, je sais pas, le contrôle, la maîtrise de la balle, ça permet peut-être de mieux contrôler la balle en l'air, et de lui faire faire des effets de déviation à gauche ou à droite, et du coup, j'avance là d'une base gratuite, donc, ah non, le balle 10, c'est le nombre de lancés qu'il a fait, voilà, et donc plus un lanceur lance de balle, plus il fatigue, donc là pour l'instant, il est relativement frais avec 11 lancés, maintenant 12, ça va, mais au bout de 30, 40, il commence à fatiguer pas mal, et donc ces lancés ne sont plus très puissants, et donc là c'est le bon moment pour changer en général, là j'ai toujours mon premier lanceur, pour l'instant ça va, il est frais, il a déjà fait 20 lancés, et là il y a un gros batteur en face, alors je vais essayer de le feinter et de faire une balle trop courte, il l'a frappé quand même, il a réussi, et c'est pas mal, c'est un beau lancé, et il a gagné une base, bon, ok, et alors les batteurs, eux, ils ont deux valeurs, qui s'appellent AV et HR, qu'on peut voir en bas à droite, et POW, non, POW c'est les power-ups, c'est les power-ups, qu'on peut utiliser ponctuellement, on en a 5 par match, et alors le AV et HR, je crois que ce sont des valeurs, sur la précision et la puissance, je crois que AV c'est la précision, c'est à dire, c'est la facilité à toucher la balle, donc un AV élevé, fera qu'on touchera facilement la balle avec le batteur, et HR, je crois que c'est la puissance, donc si vous avez un HR très élevé, vous enverrez la balle généralement très loin, donc l'idéal c'est d'avoir la plus grande valeur dans les deux, et si vous avez un grand AV et un mauvais HR, comme c'est un peu le cas ici, ça fait que vous touchez facilement la balle, mais vous ne l'envoyez pas très loin, et à l'inverse, un mauvais AV et un bon HR, ça fait que vous ne touchez pas la balle souvent, mais alors quand vous la touchez, elle part généralement en dehors du stade, voilà, alors il a encore un joueur à éliminer pour cette manche, et je l'ai eu, voilà, alors en défense, vous dirigez un gilet joueur avec la manette, et vous utilisez le bouton A pour faire des plongeons, pour essayer d'attraper les balles avec un catch, ce genre de choses, et quand vous avez un joueur avec la balle sur une base, vous pouvez changer de base, vous dirigez vers une autre base avec la direction et le bouton B, voilà, bon c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça, et bien décidément, d'expliquer ça sans l'expérimenter en jeu, c'est pas évident à expliquer à la fois les règles et les contrôles, j'essaye de faire mon possible, ah elle était bonne celle-là, tiens, je ne pensais pas, celle-là est pas mal, mais elle risque de tomber dans ses bras, et non, du coup je fais revenir mon joueur, parce qu'il ne pourra pas se sécuriser à la base numéro 2, parce que la balle a été catchée, donc elle n'est pas valide, et c'est dommage, toujours égalité, on est à peu près à la moitié de la partie là, alors je vais peut-être changer de lanceur maintenant, alors, oh, ça doit être la puissance j'imagine, et l'autre c'est la précision, bon on va prendre lui là, et on va essayer de lui faire des jolies boulées de canon, voilà, et dommage, elle était mauvaise, celle-là aussi décidément, celle-là a été bonne, mais il l'a mal frappé, et donc, sans souci, dans les mâts, il fait venir un autre remplaçant, alors lui, il est pas très bon, je trouve, il hésite à la frapper, et il la frappe, et bah elle est pas si mal, et j'ai fait n'importe quoi, j'ai complètement raté mon plongeon, mais c'est pas forcément foutu, bon, il aurait qu'une base, c'est pas trop grave, alors lui, c'est un bon, un batteur qui touche très facilement, mais qui frappe pas fort, théoriquement, on va voir ça, voilà, c'est ce que je disais, et donc du coup, je l'élimine, ah non, celui-là, il est arrivé juste à temps, encore un remplaçant, alors lui aussi, il est moyen, je trouve, alors on va essayer d'éliminer avec des balles correctes, pas de problème, voilà, donc pour lancer la balle à une base, il faut utiliser la direction correspondant à la base, donc droite pour la base numéro 1, O pour la base numéro 2, gauche pour la base numéro 3, et bas pour la base numéro 4, ou 0, et appuyer sur le bouton A, et ça lance la balle en direction de la base correspondante, et si vous faites la même chose, mais avec le bouton B, ça vous fait vous déplacer en direction de la base correspondante, voilà, donc ça c'est simple, il n'y a pas trop de problème, alors quand vous battez aussi, là comme c'est mon cas, vous pouvez utiliser le bouton C, pour non pas frapper la batte, mais pour interposer la batte, comme ça, ça touche très facilement, mais ça frappe pas fort du tout, donc l'intérêt est très limité, je vais quand même vous le montrer, quand il fera une balle correcte, il ne fait pas de balle correcte, du coup j'avance gratuitement, bon, très bien, alors je vais retenter donc le C, et là je me suis fait éliminer mes deux joueurs, c'est dommage, bon c'est pas grave, toujours un partout, donc c'est pas très utile le bouton C je trouve, et D ça fait apparaître le menu, donc pour les remplaçants, etc. Alors, on va lancer des boulettes canon, un strike, deux strikes, et là il va falloir frapper, il frappe, et, oh il a eu réussi, c'est pas grave, mes joueurs sont plutôt bons en défense je trouve, là il a lancé la balle très très fort, en temps normal ça se passe pas aussi bien, alors là, ça arrive de faire mal, dommage, j'aurais peut-être pu la catcher, si j'avais été dans la bonne direction, mais tant pis, alors là il est en base 2, donc il est déjà dangereux, mais il court pas très vite, ce gros là, en haut, en haut de l'écran, voilà, j'ai mal joué là, du coup il a réussi à avoir la première base, c'est dommage, j'ai fait un peu n'importe quoi, il fait venir son dernier remplaçant, alors lui il frappe très très fort, donc il a intérêt à ce qu'il la touche pas, il s'est pas fait avoir, j'ai fait une mauvaise base volontairement, il attend d'avoir la bonne balle, malheureusement, elle est faule, et maintenant si j'arrive à l'éliminer, elle est faule également, ah ça chauffe là, ou elle est mauvaise, oui, tout juste, il était dangereux se remplaçant, alors lui il est beaucoup moins, et du coup il utilise un power-up, pour essayer d'augmenter la force, donc il a une batte spéciale, mais ça ne lui sera pas d'une grande utilité, et voilà, on commence à approcher de la fin, là ce sont les trois dernières manches, et il y a toujours un partout seulement, mais ça peut évoluer brusquement, c'est pas comme le foot, où le foot on marque un but assez rarement, il n'y a pas beaucoup de buts qui sont marqués dans un match généralement, au baseball il ne peut rien y avoir, et puis tout d'un coup il va avoir une avalanche de points, tout est possible, j'attends qu'il me fasse une belle balle, parce que mon batteur n'est pas très fort, il n'a que deux ans à chair, alors on ne va pas chercher, bon, ça va, j'ai pu avancer gratuitement, c'est très bien, alors là j'ai un bon batteur, on va essayer d'envoyer ça loin, voilà, ah non c'est dommage, c'est juste dans ses bras, et là je vais me faire éliminer malheureusement, puisque je ne peux plus en venir en arrière, c'est dommage, il ne manquait pas grand chose pour un home run, alors là j'ai un batteur qui touche facilement, mais pas fort, et c'est une foul, donc les fouls comptent comme des strikes, mais on ne peut pas être éliminé sur une foul, non, elle était bonne, tant pis, il ne reste plus que deux manches là maintenant, pour moi, pour essayer de gagner au score, alors je vais changer de lanceur, parce qu'il commence un peu à fatiguer celui-là, et là c'est un lanceur qui est peut-être un bon batteur, je ne sais pas, hé hé, je vais feinter, j'ai dévié la balle vers la droite, celle-ci est bonne, et là je vais lui faire un boulet de canon, et ça marche, voilà, alors là on a un lanceur, donc il est très mauvais à la batte, donc je vais lui faire une balle toute facile, que je vais rattraper facilement, et là un batteur pas très fort, merci, ah il a réussi quand même, mais je l'élimine, pas de problème, plus que deux manches, ça chauffe, ça chauffe, alors, c'est pas un bon batteur celui-là, on va essayer quand même, non, je fais n'importe quoi, celle-là est mauvaise, non, là il était bon, j'ai hésité, j'ai hésité, c'est pas grave, alors celui-là il n'est pas très bon batteur non plus, il touche pas souvent, voilà, on le voit, non, il touche pas souvent celui-là, elle est bonne celle-là, mais, il est droit dans son gant, alors là j'ai mon batteur tueur, alors tu vas me faire une belle balle mon petit, et je vais l'envoyer bien loin, ah non, quel dommage, oh tout juste, ouais, bah alors là, je vais faire venir un remplaçant, et on va essayer de prendre quelqu'un qui tape plutôt bien, ouais, bon on va essayer lui, c'est pas le meilleur, mais bon, son lanceur fatigue, donc il ne peut plus me faire de balle trop puissante, ouais, ouais mais ça, ça va être, non, droit sur lui, c'est dommage, bon, alors là, il a un de ses remplaçants, je vais essayer de le feinter avec une balle trop courte, et ça marche, voilà, voilà, pas de problème, alors là, il y a son très bon batteur, oula, mais il n'y a personne, bon, il a sécurisé la première base, ah, j'ai fait la mauvaise direction, je voulais faire la diagonale, j'ai fait bas, c'est vraiment dommage ça, et là, ça risque de me coûter cher, parce que là, il a un bon batteur, là, et il va faire un power up, s'il la touche, celle-là, avec ce gars-là, c'est mort, et ben voilà, c'est ce que je craignais, non, je me suis enlevé, et ben là, c'est mort, à moins que, tout juste, je ne l'ai pas envoyé sur la meilleure base, c'était la base la plus éloignée, mais j'ai quand même pu l'éliminer juste à temps, ce qui a provoqué le changement de camp, puisqu'il avait déjà deux éliminés, et j'ai eu chaud aux fesses, là, parce que là, il aurait pu me marquer trois points, là, ou au moins, au moins un, disons, euh, c'est pas la dernière manche, ça, d'ailleurs, non, dommage, alors, s'il y a match nul, au bout de cette manche, il y en a encore une après, je crois, pour départager, non, elle est bonne, et c'est une faule, dommage, dommage, parce qu'elle était puissante, ah, elle est mauvaise, et il la chope, dommage, dommage, bon, on va faire venir un remplaçant, et on va faire venir le meilleur, enfin, je pense, du moins le plus puissant, mais c'est pas trop mal, alors, les remplaçants sont différents, il y en a qui sont précis, d'autres puissants, il y en a peut-être aussi qui courent vite, donc je sais pas trop, je sais pas trop lequel type c'était, je veux dire, c'était un puissant peut-être, ouais, mais ça va être sur ses gants, malheureusement, ah non, elle est bien, bon, ça fait deux bases, c'est pas mal, il y en a je crois qu'un petit power up, pourrait être bien indiqué, alors là, j'ai un batteur qui est précis, mais pas puissant, donc on va faire un power up, et on va essayer de la frapper, celle-là, alors là, je fais grappiller quelques centimètres, mais au joueur, sur les bases 1 et 2, ils se sont légèrement éloignés, là, on le voit, je peux les faire revenir, oupla, non, elle est mauvaise, ouais, celle-là, elle est pas mal, elle est pas mal, malheureusement, j'ai eu un point, et j'ai réussi à grappiller la troisième base, c'est pas mal, non, celle-là est mauvaise, et ce sera un changement de tour, bon, j'ai marqué un point, 2-1, et donc, s'il ne marque pas de points, là, maintenant, c'est la fin, donc j'ai juste à éliminer ces 3, ces 3 joueurs, ces 3 batteurs, et ce sera la fin du match, de strike, on va essayer de faire un boulet de canon, il était pas terrible ce boulet de canon, et merde, je fais n'importe quoi, j'ai des petits problèmes de perspective, des fois, du coup, il a gagné une base, mes excuses, alors, on va assurer un peu, on va faire venir le dernier lanceur, alors lui, il est mauvais, donc je vais pas me fatiguer, on va le laisser frapper, voilà, et c'est du coup, un cadeau, un éliminé, et deux éliminés, et c'est fini, et voilà, dernier joueur à éliminer, alors lui, il est nul, pas de problème, bon, ben voilà, c'est la fin, et donc, c'est une victoire, 2 à 1, et donc j'ai gagné des points, c'est très bien, j'ai gagné des power-ups, et dans le cadre d'une, d'une, d'une ligue, et ben, il y a le classement, et donc les matchs peuvent s'enchaîner comme ça, et à chaque, en termes de chaque match, on peut choisir un joueur, un joueur qu'on remplace par un autre, je crois, alors, c'est pas toujours évident de choisir les bons, parce que, il y a deux valeurs, AV et HR, je crois donc que c'est la précision à la batte, HR, je crois donc que c'est la puissance, mais, où est la rapidité, par exemple, la rapidité du déplacement pour les coureurs, pour grappiller des bases facilement, où est la puissance aussi de lancer pour la défense, enfin, ouais, c'est pas toujours évident, donc je sais pas, moi j'en prends un au pif, et là on a trois joueurs, voilà, ils valent plus ou moins, j'en sais rien, on prend n'importe lequel, et donc ensuite, les matchs s'enchaînent, voilà, ça continue, voilà, mais donc bon, là je vais arrêter là, donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de Baseball Stars 2, un jeu néo-géo de baseball, qui était très sympathique, moi j'aimais bien, une petite partie de temps en temps, c'est toujours sympa, je l'aime bien, voilà, donc, puis bah, j'espère que ça vous a plu, et puis bah, sur ce, je vais vous dire, donc à très bientôt sur la chaîne, pour d'autres vidéos, voilà, salut à tous, c'était Pouillou, Sous-titrage ST' 501